Ni hao, bienvenue, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo réservée au Nouvel An Chinois tout simplement Et un make-up pour l'occasion Donc comme je vous expliquerai au fur et à mesure que je me maquille J'ai voulu reproduire ici, donc je me suis servi de 3 make-up que mon mari essaiera de vous incruster au fur et à mesure ou d'un coup dans la vidéo Donc j'ai voulu reproduire ici une feuille de lotus, des larmes, des pétales de fleurs de cerisier ici Un contour ici rouge qui rappelle, je trouve, une écaille de dragon tout simplement Une paupière dorée, un creux interne blanc, un petit coup de mascara, pas d'eyeliner Un petit dessous d'oeil rouge, voilà tout ça un petit peu fumé Et j'ai essayé d'accentuer un petit peu la frontière du rouge ici avec un crayon Et voilà, une bouche rouge Et je n'ai pas fait comme vous le verrez certainement dans les photos incrustées Les jeunes femmes ont un teint bien entendu extrêmement blanc Et un blush rose Moi je n'aime pas du tout les teints blanc, blanc casse, je déteste ça Donc je reste avec mon teint somme toute très léger pour l'occasion Avec simplement un blush rose et très léger aussi Pour faire ressortir tout le maquillage Je vais juste vous présenter, parce que je vous l'ai dit au fur et à mesure Mais je ne vous ai pas présenté les fards Donc il s'agit de la palette Très Louise, le grimoire blanc Hocus Pocus de la collection Halloween Et je me suis servi de la teinte That The Spirit qui est ici Et de la teinte The Void ici Et pour faire le doré, j'ai pris la Basic Witch ici Ça c'est pour l'ensemble de mes yeux Pour le crayon, je crois vous l'avoir présenté C'est un Max & More, c'est la teinte 04 Rock'n'Ross qui est ici Et pour mon coin interne, il s'agit de la métamorphique Et la couleur à plat Alors celle-là, je n'aime pas du tout comme elle s'ouvre en revanche Voilà, la métamorphique et la teinte Future qui est ici Voilà, le blanc Et donc je n'ai rien oublié Après on reste sur les bases basiques pour les yeux Les fonds de teint, les machins Ça vous faites comme vous avez l'habitude de faire De toute façon, je vous les présente très rapidement Au fur et à mesure de ce que je fais Et voilà, donc j'espère que ce petit look Comment dire Nouvel An Chinois vous plaira Moi je me suis éclatée à le faire Je l'ai fait assez rapidement Donc bon, j'espère que ce n'est pas bâclé Que c'est quand même joli, que ça vous plaît Voilà, on est sur un maquillage qui donne ça Je me suis servie de plusieurs modèles comme je vous le dis Et donc voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire Et je trouve que le résultat est quand même assez sympathique Voilà, donc je vous fais de très gros bisous Merci de partager ce moment avec moi Et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo et du make-up Bisous Et donc me voici déjà un petit peu préparée pour la chose, n'est-ce pas Donc j'ai fait ma, comment dire, ma base Vous savez, ma base Belle Louise Teinte zéro blanche comme d'habitude Et nous allons attaquer dans le dur directement Et je vais essayer Parce que j'ai pris des modèles, bien entendu Et je vais donc essayer de reproduire plusieurs make-up différents Et pour ce faire Donc je vais prendre principalement ma Belle Louise Du Black Friday, saison Halloween, grimoire blanc Voilà, et le côté Je vais vous montrer, est-ce que c'est le bon ? Non, c'est pas ce côté, c'est l'autre côté Hop, ce côté-ci Avec toutes les nuances de rouge qu'on peut avoir ici Voilà Donc on va essayer de se faire un maquillage rouge-oranger C'est ce que j'ai trouvé un petit peu sur Pinterest Des idées Que j'ai trouvé très joli Très artistique pour une Donc on va essayer Donc j'ai pris un... Alors, soit je vais le faire au crayon Soit je vais le faire au pinceau Je vais essayer le pinceau Si j'y arrive pas On passera au... Au crayon Bon, c'est pas sûr Que j'y arrive non plus Mais bon Alors Parce que Il y a un petit effet artistique là Sur l'œil de la jeune fille Je sais pas J'ai envie de le faire au crayon J'ai peur Bon, on va essayer de se le faire au crayon Alors Elle nous a fait une espèce de vague comme ça Au-dessus de la paupière Au pire, je le repasserai après On va essayer de se... Ouais, c'est quand même plus pratique comme ça Une espèce de vaguelette comme ça Alors là, vous voyez rien Je vais me tourner après Et qui remonte en... Alors, qui remonte ici Pour redescendre jusqu'à l'œil Voyez Cet effet là Voilà Voilà Donc là, pour l'instant C'est pas trop mal On va essayer l'autre côté C'est vraiment au-dessus Et après Alors, elle remonte Jusqu'à son bras de sourcil Essayez pour Redescendre ici Voilà Ça, c'est l'effet artistique Que j'ai vu sur Donc, une jeune femme N'est-ce pas ? Voilà, bon Je vais essayer de le repasser au rouge Avec un petit pinceau plat Alors, je vais choisir La Zats The Spirit De la palette Et je vais essayer de le passer comme ça Du coup, là, je me suis attaqué Aux deux yeux en même temps Dans l'étude, j'en fais un Mais là Ouh, j'ai peur que ça fasse un gros caca Oh, remarque Au retour, ça ne se rend pas trop mal Parce qu'après, avec ce que je veux faire Je ne suis pas sûre que ça soit très adapté Parce que comme je prends plusieurs modèles Forcément Ça ne va pas forcément se marier Mais bon, on va voir Au pire, je me démaquille Et je recommence tout Comme si vous n'aviez rien vu, bien entendu Donc, on est là Donc, nous avons un effet comme ça Un peu de Je ne sais pas moi D'écaille de dragon, on va dire Vous voyez ? Une espèce de vague comme ça Voilà, qui prend tout l'œil Une espèce de queue de dragon Ensuite Ça, c'était pour le premier modèle Ensuite, nous avons Des nuances Alors Est-ce que j'ai pris trois modèles ? Alors, ensuite Oui, nous avons Ça, je vais le faire aussi Ça va être sympathique Alors On va essayer de se l'agrandir Voilà Alors Un effet de lotus ici Ok Donc, on va y aller franchement On va essayer de ne pas trop se poser de questions Sinon, on ne va pas s'en sortir Donc, on a un truc comme ça Ici On a un autre point ici Un autre point par là Ensuite, nous avons Hum Ça va ? Et je vais repasser Avec mon That the spirit Pour accentuer un petit peu La chose Ok Bon, il y a une branche qui part un petit peu Trop Trop en décalage Mais bon, ça c'est les aléas Oh Tout marque très très vite Ça va donner des coups de propre après Mais On a un effet lotus Comme ça Oh, c'est joli Moi, j'aime bien Il y a juste cette petite barre ici Qui est un peu partie en En quenouille Mais bon, c'est pas grave J'essaierai de De Bon, quoique On va pas se prendre la tête De toute façon, je ne fais pas Des codes de maquillage Je ne suis pas notée On s'en fiche C'est vraiment histoire de marquer le coup Pour ce fameux Nouvel An chinois Faire honneur A leur tradition On est pas mal dit Et franchement J'aime bien J'aime bien Donc maintenant, on va passer sur le dernier modèle Parce que je vous ai dit J'ai pris trois modèles différents Et celle-ci Elle nous a fait un dégradé de doré Et de rouge Donc On va y aller En avant de Guenga Et je finirai mon teint aussi avec vous Parce que je ne l'ai pas fini Donc Nous allons faire le C'est un total Je pense que ça va être assez facile Ne vendons pas la peau de l'ours Avant de l'avoir abattu N'est-ce pas Ça a l'air assez facile C'est uniquement du doré Si je peux, je vous ferai des incrustations Toujours pareil Merci à mon amour de Marie Qui va m'aider Et donc là On y va Et elle nous a fait Un total doré Alors là Je prends la Basic Witch De la palette Qui ne m'a pas l'air de vouloir marquer énormément Là du coup Alors Qu'est-ce que tu me fais toi ? Ou Moi Est-ce que je la mette au doigt peut-être Ce sera peut-être mieux Mais avec les ongles On n'est pas Bon Allez Pas grave Alors Voyons voir Ouais C'est mieux comme ça Mais j'ai peur que ça Vu que j'ai les ongles Là assez long Je finirai au pinceau C'est pas grave On va au moins faire le plus gros au doigt Parce que c'est comme ça que ça applique les Les crémeux Les irisés Les pailletés Les Les tralala N'est-ce pas ? Donc On va le faire comme ça Et là Nous avons notre doré C'est bien Je vais le terminer quand même Avec A moins que j'ai une petite mousse Je vais m'en aller un petit peu On a un peu de bleu la mousse Là Elle va pas le faire On va voir J'essaye avec ça Je suis pas sûre que ça marche très bien Oh si quand même Non ça va Oh comme on est mauvaise langue Hop Et On y va Donc elle a fait quoi ? Elle a mis Ouais Et en creux interne Elle a mis un blanc Un blanc Donc là Il faut falloir que j'aille chercher ailleurs Parce que du coup Celui-là Je l'ai pas prévu Là Il est pas là Donc on est là Et ensuite Alors Bon Je vais continuer quand même De flouter la chose Ça risque d'être assez rapide Finalement Je pensais que ça allait être Un truc de fou Et là Nous allons partir en dégradé rouge Alors pour partir en dégradé rouge Qu'est-ce que je vais prendre ? Celui-là m'intéresserait bien Oui Alors nous allons prendre Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez bien celle-là Là The Void Toujours de ma palette Et je vais partir en dégradé Jusqu'à mon Mon espèce d'écaille de De dragon Bon c'est dommage J'aurais pas la La transition Parce que dans la première photo C'était vraiment l'écaille Et puis le reste était blanc Donc on voyait vraiment l'effet Bon c'est pas grave J'essaierai de flouter tout ça Après Alors elle est allée jusqu'au Non elle est vraiment À la limite Elle est même pas montée Bah en plus c'est pas le même maquillage Donc Angie là Tu t'enquiquines Mais bon c'est pas grave On va faire quelque chose de bien Parce que sinon faire un plagiat Pour faire un plagiat Ça sert à rien Moi j'aime bien quand même Apporter ma pâte Quoi Hein J'aurais essayé d'intensifier Cette petite écaille de dragon Que j'ai Nommée très aléatoirement Comme ça Si n'est ce pas Hop Et je la remonte Tout doucement Pour essayer de faire quelque chose de clean C'est pas facile Déjà là j'ai bavé Aïe 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 Non t'éteins pas toi Donc ça Ok Ensuite Je vais réintensifier l'autre côté Hop Je veux vraiment que ça Ça marque la frontière du make-up Ouais Ok Donc là je reprends juste un peu du rouge D'ici là 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 Ok C'est mignon tout plein Alors maintenant Qu'est-ce que je vais faire en bas Alors il y en a une qui a fait Rien du tout Il y en a une qui a fait Qu'est-ce qu'elle a fait celle-là Ah elle a un tout petit peu dégradé Du orange Bon alors moi j'ai pas pris d'orange Donc je vais un tout petit peu dégrader Mon That's the spirit En dessous Histoire de dégrader un tout petit chouïa Et en gros qu'est-ce qu'elle a fait Ouais Ça reste très blanc De toute façon Les asiatiques comme ça On est dans le blanc Moi ça me Bof Bon je vais voir Je pense que je vais me rajouter juste du Comment on appelle ça Du beige Ouais très clair On va se faire du beige les gars Pour faire le haut Parce que de rester en blanc Ça va pas le faire Ça va pas me plaire Donc je vais prendre Un pinceau un peu fluffy Je vais me prendre un petit beige Très très clair Juste à poser comme ça Histoire que ça fasse pas Blancasse Et ensuite je vais faire une toute petite coupure Je vais aller chercher un blanc Pour faire mon Mon coin interne Qu'elles ont toutes fait pratiquement en blanc Donc voilà Là on floute aussi Un truc à faire Je ne change pas une équipe qui gagne Voilà Là on est bien Allez J'ai cherché mon petit blanc Je reviens Alors me revoici Me revoit loup Pour le blanc Croix interne Je vais prendre la métamorphique Et je vais prendre la couleur future Qui je pense sera très bien Et puis si ça va pas On changera Avec un pinceau de précision Allez Future On y va On va voir ce que ça donne Ah bah voilà Waouh Quelle sont cette palette La métamorphique Vous l'avez déjà présentée Elle est magique Elle est magnifique Elle a des effets De dingue Elle est sublime 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 D'ailleurs dites moi Si vous allez fêter Enfin si vous avez l'habitude De fêter le nouvel an chinois Chaque année Si c'est votre truc Ou si vous vous en foutez Si ça vous permet de Ouh là Je me suis un peu emballée Sur celui-là Un peu trop là On va dégrader Oui si ça vous permet De découvrir De nouvelles Saveurs culinaires D'ailleurs je pense Que je vous ferai Une vidéo Qui suivra Après le make-up Ou avant je ne sais quoi Sur Un repas Total Alors chinois Je ne sais pas Mais asiatique En tout cas Et Et voilà Quoi vu que c'est le nouvel an chinois Je ferai Je m'attellerai A vous faire Un menu Asiatique En tout cas Donc ne vous vexez pas Si ce n'est pas Total chinois Ce sera des saveurs Thai En général Voilà On va faire Dans le Thai Mais ce ne sera pas Spécifique chinois Je ne suis pas assez calée Pour Le spécifique japonais Le spécifique chinois Le spécifique thaïlandais Je Voilà J'aime La cuisine Comment dire Asiatique Orientale De sens De cette région J'ai du mal Donc J'aime Un peu tout En fait Que ce soit Sushi Plas Voilà Donc Je vous avoue Que je ne cherche pas Spécifiquement De savoir D'où vient Quoi Exactement Mais bon Alors Soit je ferai des recherches Et je vous pondrai Un repas Mais je vous avoue Que j'ai déjà Des repas en tête Donc je pense Que je ferai Les repas Que j'ai l'habitude De faire Bien Alors Nous en sommes Nous en sommes là Et alors là Qu'est ce qu'il faut faire Et bien Il faut tout simplement Terminer son teint Parce que je ne l'ai pas fait Donc on va Poser tout ça On a fini La bouche C'est rien C'est juste un gloss Est-ce que j'en ai un Par ici Je n'en ai pas Bon c'est pas grave Je me relèverai Alors pour finir le teint Tout simplement On va Prendre mon petit Berry Sweet De Max & Mort Pour faire mon dessous d'oeil Pour le Comment dire Le faire Le plus clair Possible Et je vous avoue Que c'est une poudre Qui sent très bon Qui est assez légère Qui est bien Je trouve Pour matifier Le tout Voilà tout simplement Ensuite on estompe Enfin j'ai un Pinceau estompeur Excusez-moi Si j'ai la voix roque Je suis encore Malade Donc pour ça Voilà Ensuite je vais reprendre Ma poudre Kiko Hop Parce que tout ce que j'ai Sur le visage Ce sont des Des crèmes Des Des matières crèmes Donc Quand on On a des matières crèmes Comme ça Il faut toujours penser A poudrer Ensuite son teint Pour que la matière Reste Ok Pour pas que ça Bouge Que ça migre Que ça Suinte Pour les peaux Grasses Comme moi N'est-ce pas Et donc J'avais mis un blush Rose Toujours le même De chez P.Louise Qui était donc En crème Et donc là Je vais Vu qu'il a été Un petit peu Dénaturé N'est-ce pas Par les passages De pinceau Je vais redonner Un petit coup De rose Ici De toute façon Elles sont Très blanches Avec des blushs Très roses Alors moi J'aime pas le teint blanc Donc Voilà Sorry Sorry Mais voilà Je m'attèle quand même A faire quelque chose De bien Et qui ressemble A leur tradition On va dire Donc bon Moi ça restera quand même Un teint un peu plus chaud Mais avec des couleurs Rose Qui font ressortir la chose Je mets C'est un tout petit instant Pour le rouge à lèvres Que je n'ai pas prévu J'arrive tout de suite Alors Me revoilou Donc Je vais prendre Un crayon Maxèlement Le 04 Rock'n rose Ok Et je vais essayer De me faire une bouche Rouge Il y a une des photos Elle a la bouche Je pense qu'elle a Simplement un gloss rose Mais là Je pense que je vais Intensifier la bouche Avec du rouge Et pour ce faire Qu'est-ce que je vais prendre Non Pas une encre Pas une encre Parce que je vais en avoir Jusqu'à la 5 linglin Si je me mets ça Non pas une encre Non Alors Attends Ne bougez pas J'ai un rouge à lèvres rouge Et je vais passer par dessus Alors C'est un quoi ça Rose Teint 0,50 Glamour Lips On va voir ce que ça donne Et je vais mettre un petit Un petit gloss A lèvres Pour mettre un peu de glamour A tout ça Hop C'est un gloss Kiko Teint 10 Et puis voilà On est bien pour un nouvel en chinois Moi j'aime bien Attends vous pouvez me dire En commentaire bien entendu Ce que vous en pensez Et je crois qu'on a fini Est-ce qu'on peut rajouter Quelque chose Ah oui Il y en a une qui s'est rajouté Un truc aussi là Attendez Qu'est-ce qu'elle a fait Celle-ci Alors elle s'est fait un lotus Ah elle s'est fait des petites larmes ici Allez on va essayer les larmes Bon j'espère que ça va pas tout me foutre en l'air quand même On va se reprendre la palette du coup Parce que je vais repasser dessus Je vais faire le même procédé tout à l'heure J'ai fait au crayon Parce que je trouve que c'est une bonne idée quand même Ça précise un peu les choses Alors comment elle a fait ça Bon je pense que c'est des strass Très clairement qu'elle s'est posée dessus Elle s'est fait des petites gouttes Alors Il y en a une ici Une ici Et une Et une ici Bien Je pense pas que vous verrez grand chose Je vais essayer de le repasser Donc avec mon Mon petit pinceau de précision Il est où ? Celui-là Avec donc The Void Alors là attention Personne ne me parle On y va Hop Et la dernière Et bien entendu L'intérieur Il est rouge Pas très beau comme ça C'est pas beau Non ça rend pas comme je voulais Ça rend pas trop comme je voulais Mais bon Non ça fait trois points moches Là ça fait pas beau Ah dommage purée Il en faudrait une ici Comment je vais faire pour m'enlever ça maintenant Oh non Dommage 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 On va essayer de recommencer C'est vrai que ça donne vraiment un effet Elle l'a fait en espèce de triangle Comme ça Comment je peux faire Comme ça peut-être Écoutez Non ça va pas Ça me fait pas Ça ne me plaît pas J'arrive pas bien On va refaire Parce que c'est sale On va se l'enlever On va essayer de le refaire Allez on a une autodidactante Tu vas y arriver Le truc c'est qu'elle Elle s'est mis des strats C'est beaucoup plus facile Bien évidemment Alors on va essayer de se le faire Sans réfléchir Sinon je vais pas y arriver Une comme ça Une en contre sens En symétrie On va dire Comme ça Et une qui part Comme ça Ah ben voilà Ah ben voilà Écoutez Qu'est-ce qu'on se prend la tête des fois Mon dieu Mon dieu Mon dieu Allez on est pas mal On est pas mal On est pas mal Là ça me plaît bien Ouais C'est pas juste trois points Trois gouttes posées Surtout que là moi c'est pas posé Ce sont pas des strats Je le répète Mais du coup C'est beaucoup plus difficile Mais franchement J'y suis arrivée On aime ou pas Pour un nouvel an chinois Moi j'aime beaucoup Voilà C'était tout Pour ce petit maquillage Ben nouvel an chinois On a fait un effort Comment dire De coiffure On est assortis N'est-ce pas J'ai sorti Une jolie robe Asiatique Et voilà Le petit make-up Que j'avais Enfin un ensemble C'est un mélange De trois make-up Différents Que j'ai trouvé Sur Pinterest J'espère que ça vous plaira Et que ça vous donnera des idées Pour faire votre Enfin si vous souhaitez fêter le nouvel an chinois Nous je sais qu'on aime beaucoup Donc bien sûr Et puis ben voilà Pourquoi pas se faire aussi un petit make-up Se customiser un petit peu A l'honneur de cette culture Voilà j'ai trouvé ça sympa De faire ça avec vous J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Que ça vous a fait passer un bon moment Rigoler pourquoi pas Et donner des idées surtout Pour l'événement L'événement de ce nouvel an Chinois Sur ce je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Gros bisous à tous Bye bye